Hello tout le monde, hello, hello, hello Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR Donc déjà je suis désolée s'il n'y a pas de ring light Parce qu'en fait je ne peux pas brancher, je n'ai pas de multiprise Donc je ne peux pas brancher ma ring light Et sinon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Il me manque un écouteur j'ai l'impression Ah c'est beaucoup mieux comme ça Oh putain mais j'entendais tellement mal ce que je disais Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lecture, je suis chiotée Donc du coup je vais vous lire un ou deux chapitres Je ne sais pas, la taille des chapitres Je vais essayer de lire pendant une quarantaine de minutes Mais je n'ai pas trop trop le temps non plus Je viens de passer une journée entière à travailler Donc ça me fait une petite pause Donc du coup j'ai déjà commencé Mais je n'ai pas beaucoup le temps de lire ce livre Parce que j'ai beaucoup de lecture à lire pour la fac Donc je n'ai pas trop le temps de lire ce livre Qui est Le Château de Hurle Donc c'est en fait la version livre du Château ambulant Qui est un de mes films préférés Donc c'est un des studios Ghibli Je ne sais pas si vous connaissez Et donc en fait le studio Ghibli A s'est beaucoup beaucoup inspiré Du livre Le Château de Hurle De Diana Wine Jones Je l'ai acheté parce que je voulais absolument Vu que c'est mon film préféré Et je me suis dit que j'allais vous lire un ou deux chapitres Du début du coup Donc moi je suis allé au chapitre 3 je crois Ça fait un mois et demi, j'ai toujours pas lu J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres J'espère que je n'en ai pas sur les temps Ça sera un petit peu ridicule J'ai un petit peu de tacné également Mon maquillage date de ce midi, ce matin Vers 11h Et là il est 19h30 19h50 J'attaque directement le chapitre numéro 1 du coup Donc en fait, vous connaissez le Château ambulant Du coup vous allez avoir des souvenirs on va dire Et globalement cette vidéo est un gros spoil du Château ambulant Mais je pense qu'on ne peut pas être spoilé d'un film Globalement qui est sorti en 2004 Donc tout va bien Vous allez pas m'en conner parce que je vous spoil Donc je vais commencer Chapitre 1 Dans lequel Sophie parle à des chapeaux Au pays d'Ingari Où existaient réellement des choses Telles que les bottes de cette lieu Et les capes d'invisibilité Il était mal venu d'être l'aîné d'une famille de trois Chacun savait qu'il serait le premier à échouer Voir pire Si toute la fratrie tentait de faire fortune Sophie Chapelier était l'aînée de trois sœurs Et elle n'était même pas la fille d'un pauvre buchon Ce qui lui aurait assuré quelques chances de succès Ses parents, des gens aisés Tenaient une boutique de chapeaux pour dames Dans la ville prospère Deux marchaient au copeau Certes sa mère était morte quand Sophie avait tout juste deux ans Et sa sœur l'ait dit un seul Son père avait alors épousé la plus jeune des assistantes du magasin Une jolie blonde nommée Fanny Et dernière donna peu à peu naissance à la penjamine Martha Cela aurait dû faire de Sophie et Lady Les vilaines grandes sœurs Mais il se trouva que toutes les trois grandirent pour devenir très jolies Et chacun s'accordait à dire que Lady était la plus belle Fanny traitait les trois filles avec la même bonté Sans favoriser Martha le moins du monde Monsieur Chapelier était fier de ses trois enfants Et il les envoya dans les meilleures écoles de la ville Sophie était la plus studieuse Elle disait énormément, compris bien vite Qu'elle avait fort peu de chances d'avoir un avenir très intéressant Elle était heureuse Mais elle n'en demeurait pas moins très heureuse S'occupant de ses sœurs Et poussant Martha à partir chercher fortune Le moment venu Comme Fanny était toujours très affairée par la boutique C'était Sophie qui devait veiller sur ses cadettes Ces deux-là avaient tendance à se crier après Et à se tirer les cheveux Lady n'était pas du tout résignée à devenir celle qui Après Sophie serait destinée à rencontrer le moins de succès C'est injuste, protestait-elle Pourquoi Martha devrait-elle avoir Ce qu'il y a de mieux sous prétexte qu'elle est plus jeune J'épouserai un prince Et puis voilà Ce à quoi Martha répondait qu'elle finirait abominablement riche Sans avoir à se marier avec qui que ce fût Sophie devait alors les séparer et raccommoder leurs habits Elles étaient très habiles avec son aiguille Elle était très habile avec son aiguille Avec le temps, elle se mit d'ailleurs à créer des vêtements Pour ses sœurs Elle avait par exemple cousu un costume d'un rose profond pour Lady Pour le 1er mai Précédant le vrai début de notre histoire Fanny leur avait alors dit qu'il semblait sortir des boutiques les plus chères de Fort Royal Vers cette même époque, on commençait à reparler de la sorcière des steppes On racontait qu'elle avait menacé le fils du roi Et que celui-ci avait demandé à son magistien personnel, le mage Soliman D'aller dans les régions désertes pour prendre les choses en main Il semblait que non seulement Soliman avait échoué dans sa mission Mais qu'il avait également été tué dans le cadre de celle-ci Et quelques mois plus tard, lorsqu'un immense château couleur de suie apparut dans les collines Entourant marchait au copeau Crachant de la fumée noire par ses quatre longues tourelles Tout le monde se persuadait que la sorcière avait de nouveau quitté les steppes Et venait terroriser le pays Comme elle l'avait fait cinquante ans auparavant Les gens en étaient fort effrayés Plus personne ne sortait seul, particulièrement la nuit Désolée pour mon ventre, j'ai un petit peu faim J'ai pas encore mangé Ce qui rendait la chose la plus terrifiante encore C'était que le château ne restait pas en place Parfois il apparaissait comme une grande tâche noire sur les landes du nord-ouest Parfois il surplombait les rocailles de l'est Et parfois il descendait la colline Pour se poser sur les brunières Tout juste au-delà de la dernière ferme au nord On pouvait même le voir bouger de temps en temps Vomissant par ses tourelles des fumeroles grisâtres et sales Pendant un temps, chacun fut certain que le château descendrait sous peu dans la vallée Et le maire proposa de demander l'aide du roi Mais le château se contenta de rôder dans les collines Et l'on apprit qu'il n'appartenait pas à la sorcière Mais au magicien hurle C'était bien déjà assez inquiétant S'il ne semblait pas vouloir descendre vers la ville Il était connu pour s'amuser en capturant des jeunes filles avant de boire leur âme Ou de dévorer leur cœur Disait certain C'était un sorcier délué de sentiments Un être froid Et l'une jeune fille n'était en sécurité On avait averti Sophie, Lady et Martha Comme toutes les autres habitantes De marcher au compot Qu'elles ne devaient pas quitter les murs sans être accompagnées Ce qui les agacait grandement Elles se demandaient ce que le mage hurle pour les faire de toutes ces dames Capturées Mais rapidement, d'autres choses les préoccupèrent Car M. Chapelier mourut subitement Au moment où Sophie était assez âgée Pour enfin quitter l'école On découvrit alors qu'il avait été sans doute trop fier de ses filles Les frais qu'il avait payés à l'école avaient laissé la boutique criblée de dette Après les funérailles Fanny réunit les enfants dans le salon Voisin du magasin Dans le salon de la maison voisine du magasin Elle leur expliquait la situation Vous devez toutes quitter l'école Je crains, le renonce un tel Je refais les comptes à l'endroit, à l'envers et dans tous les autres sens Et le seul moyen de continuer à faire donner affaire Et de m'occuper de vous trois Et de vous trouver un bon apprentissage quelque part Ça ne sert à rien de vous avoir toutes ici Je ne peux pas me le permettre Voilà donc ce que j'ai décidé Lady d'abord Lady lui avait la tête resplendissante D'une santé et d'une beauté Que même la tristesse et les habits de deuil ne pouvaient cacher Je veux continuer d'apprendre Affirma-t-elle Et tu apprendras ma chérie Je t'ai trouvé une place chez Césarie Le pâtissier de la place du marché Ils ont réputé pour traiter l'or S'apprendraient comme des rois et des reines Et tu devrais y être heureuse Tout en apprenant un métier utile Madame Césarie est une bonne cliente et une bonne amie Et elle accepte de te rendre au service Lady éclate à te rire d'une façon qui les séparait dans son profond des plaisirs Eh bien merci là j'appelle Chance que j'aime que Célienne Fanny semblait soulager Lady se comportait parfois en forte tête À Marta maintenant Poursuivit-elle Je te sais Trop jeune pour aller directement travailler Alors Je t'ai trouvé un apprentissage tranquille et long Qui te sera utile Le temps de décider ce que tu feras ensuite Conais-tu ma vieille amie d'école à la paix et blondin ? Marta qui était blonde et svelte Fixa Fanny de ses grands yeux gris Avec autant de mauvaises humeurs que Lady Celle qui parle tout le temps Demanda-t-elle Ce n'est pas une sorcière ? Si Avec une jolie maison et des clients Dans toute la vallée des méandres Répondit Fanny avec embrassement C'est une femme bonne Marta Elle t'apprendra tout ce qu'elle sait Et te présentera sans doute Tous les gens importants De fort royal Tu auras pris un bon départ dans la vie Quand elle nous fera finir avec toi C'est une gentille d'âme Qu'on s'étend Marta D'accord ? Sophie Qui écoutait ? Sentait bien que Fanny avait organisé les choses au mieux Mais si la deuxième fille ne risquait pas d'arriver à grand chose par elle-même Et elle avait donc été placée Là où elle pourrait rencontrer un bel apprenti Et trouver un bonheur simple Marta a parti pour sortir du lourd et faire fortune Auréla sorcellerie et des riches j'allées pour l'aider Quant à Sophie Elle ne doutait pas de ce qu'il attendait Et elle ne fut donc pas surprise quand Fanny annonça Et toi, chère Sophie Il me semble juste que tu hérite de la chapellerie Quand je prendrai ma retraite Tu es l'année après tout J'ai décidé de te prendre moi-même en apprentissage Et de t'enseigner le métier Et qu'en penses-tu ? Sophie ne pouvait pas répondre Qu'elle se résignait simplement à la chapellerie Elle remercia chaleureusement Fanny Le lendemain, Sophie était à Marta à faire ses bagages Et le surlendemain Elle la vire toute partir sur le carriole du transporteur Semblant toute petite, raide et nerveuse Car la route menant au méandre Où vivait Mme Blondin Passée sous les collines Hantée par le château ambulant du mage hurle Marta avait peur Et on l'a comprôlé Tout ira bien, la rassure à Lady Cette dernière avait revusé toute aide Pour ses propres préparatifs Quand la charrette fut hors de vue Elle fourra toutes ses possessions Dans une tête d'oreillée Et paya six sauts au grouillot des voisins Pour remporter le tout en grouette Chez Césarie Sur la plage de marché Lady suivait de bien meilleures Elle semblait laisser pour de bon La boutique derrière elle Le grouillot revint avec une note Grifonnée de Lady Disant qu'elle avait déposé des affaires Dans l'autortoir des filles Et que la boutique de Césarie Paraissait un endroit très amusant Une semaine plus tard Un messager apportait La lettre de Martha Indiquant qu'elle était bien arrivée Madame Blondin est charmante Elle met du miel dans tout Elle élève des abeilles Et pendant ce temps Ce furent toutes les nouvelles Que Sophie reçut de ses soeurs Elle avait commencé son propre apprentissage Le jour de leur départ Sophie connaissait déjà bien Le métier de chapelier Depuis sa plus grande enfance Elle avait couru En tout sens Dans l'atelier Où l'on trempait Puis brûlait les chapeaux Sur des gabarits Et où l'on rôlait en cire Les fleurs Fruits Et autres décorations Elle en connaissait Tous les ouvriers La plupart d'entre eux Étaient là Depuis sa jeunesse De son propre père Elle connaissait Bessie La seule aide Restant à la boutique Elle connaissait les clients Achetant les chapeaux Et l'homme conduisant la carriole Celles qui importaient Les chapeaux de paille Pour eux de la campagne Pour qu'on les mis en forme Sous la partie Elle connaissait Les autres fournisseurs Et comment doubler Les coiffes d'hiver Fanny n'avait donc Plus grand chose À lui apprendre À part peut-être Les meilleurs moyens De convaincre un acheteur Il voulait s'amener Au chapeau Idéal m'appelle Disait Fanny Et on montrait d'abord Ce qui ne conviendrait pas du tout Afin qu'ils voient la différence Quand ils mettront le pont De fait Sophie ne vendait pas Beaucoup de chapeaux Après une journée Observait l'atelier Et une autre affaire La tournée des guise-ronds Et des marchands de soie Avec Fanny Sophie s'assayait Dans une petite alcove De l'arrière boutique Pour coudre des roses Au poney Et des voiles Aux coiffes de velours Piquait des brodures de soie Arrangé avec style Les fruits de cire Et les repens Sur l'extérieur Elle était douée pour ça Elle aimait même cette tâche Mais elle se sentait isolée Et s'enlignée un peu Les ouvriers étaient trop vieux Pour être de bonne compagnie Et de plus Ils la traitaient Comme quelqu'un de différent Ce qui hériterait un jour De l'affaire Mais s'y faisait de même Mais elle ne parlait De toute façon Que tu fermes Et qu'elle épouserait La semaine suivante Le premier mène Sophie en vit un peu Qui pouvait sortir Et aller négocier Avec les marchands de chou A chaque fois Que l'on vit le prenait Le plus intéressant C'étaient les discussions Des clients Personne ne pouvait acheter Un chapeau Sans échanger des ravos Sophie s'asseyait pour goûter Dans son alcool Et apprenait que le maire Ne voulait jamais manger De légumes laires Ou encore Que le château du mage Cure s'était à nouveau Déplacé vers la falaise Et cet homme Très franchement Murmure 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 Les voix baissaient toujours Dès qu'il s'agissait De parler de lui Mais Sophie apprit Que le mois précédent Il avait capturé Une jeune fille dans la vallée Parbe bleu S'exclamaient les murmures Avant de redevenir Voix Pour dire à quel point Chaque s'arriait Devait avoir honte D'avoir fait ça A ses cheveux Celle-là n'attirait jamais Le mage hurlé Encore moins Un homme respectable Puis On passait à des jugeotis Grintifs À propos de la sorcière Des steppes Sophie commençait à penser Que le mage Et la sorcière Devraient trouver A s'entendre quand même Ils sont bluffés L'un pour l'autre Quelqu'un devrait Arranger une rencontre D'une sa telle Au chapeau Qu'elle décorait À ce moment-là Mais quand dans la fin du mois Toutes les discussions Tournaient autour de Lady La pâtisserie de César Y était planée Du matin au soir De beaux messieurs Achetant des gâteaux En quantité Et demandant A être servie par Lady Elle avait déjà reçu Dix demandes en mariage Allant du fils du maire Au palayeur de la rue Et les avait toutes revusées Arrgant de sa jeunesse Il était trop tôt Pour choisir Je trouve ça Très raisonnable De sa part Confie à Sophie Un brunet Sur lequel elle poussait De la soie La nouvelle réjouivait Je savais Quelle serait sa place Clama-t-elle joyeusement Il semblait surtout à Sophie Que Fanny était heureuse De ne plus avoir Lady Dans les pâtes Lady est mauvaise Pour la confection Expliqua-t-elle Au bonnet Pour ton puissance A soit couillé en champignon Sur elle Même toi Tu aurais l'air magnifique Vieille chose démodée Les autres dames Regardent Lady Et sont au désespoir Sophie conversait De plus en plus Avec ses chapeaux Au fil des semaines Elle n'avait personne D'autre à qui parler Fanny sortait Le plus clair de la journée Pour négocier les prix Ou s'arranger Avec la douelle Paisy était occupée A servir Et à détailler A tout à chacun Que ses plans Pour le mariage Sophie enfin Apprend l'habitude De poser chaque chapeau Sur son présentoir Alors qu'elle le terminait Là où il ressemblait Presqu'à une tête Son corps Elle faisait une pause Au cours de laquelle Elle racontait au chapeau De quoi devrait ressembler Le corps en dessous Elle l'est flattée un peu Car on doit toujours Flatter la clientèle Tu as une éleure mystérieuse Complimenta-t-elle L'un d'entre eux Il fait seulement des voiles Et des paillettes cachées Un grand chapeau Couleur crème bordée de rose Elle dit Tu vas devoir épouser Un homme riche Et une coivure en paille Tintée de vergenie Avec une plume et brotte bouclée Elle confie Tu es jeune Comme une feuille de printemps Elle avouait au bonnet rose Qu'il avait des charmantes faussettes Et au chapeau chic Donc les deux velours Qu'ils étaient pleins d'esprit Elle dit Au bonnet coulant champignon Tu as un cœur d'or Une personne au placé De verra Et ton bras amoureuse de toi Elle se sentait Un peu désolée Pour se poser là Il lui semblait Tellement triste et banal Jean Faria Vint l'acheter à la boutique Le lendemain Jeanne Faria Ses cheveux paraissaient Assez étranges Sous-tit Il observait Elle a dérobé De son alcool Comme si elle était Entordillée Autour de ses tisserons Quel dommage Qu'elle choisisse bonnet Et tout le monde Semblait alors Acheter des chapeaux Et des bonnets Peut-être était-ce Le poliment de Fanny Ou bien le printemps Qui arrivait Mais le copère Se marchait bien Fanny Commençait de me dire Avec une pointe de regret Peut-être aurais-je dû Me montrer moins pressé De placer Martha et Lady ailleurs A ce rythme Nous aurions pu nous en sortir Il y avait tant d'activités Alors qu'Avril s'acheminait Vers le 1er mai Que Sophie avait été obligée D'enfiler une robe grise Modeste Pour les servir en boutique La demande était telle Qu'elle devait finir De confectionner Les chapeaux Entre deux clients Et tous les soirs Elle les emportait À côté À la maison Pour y travailler A la lueur des lampes Jusqu'à très tard Dans la nuit Il s'agissait D'avoir de la marchandise À vendre le lendemain Des chapeaux verts genis Comme celui de la femme Du maire Était très demandé Tout comme les bonnets roses Puis la semaine dernière La dernière semaine d'avril Quelqu'un m'a demandé Une pièce double De cette même couleur Champignon Qu'avait portée Jeanne-Marie En partant Avec le conte De quatre heures calque Cette nuit-là Alors qu'elle gousait Sophie Savoua qu'elle trouvait Sa vie assez ennuyeuse Plutôt que de parler Au chapeau Elle les essaya tous Alors qu'elle déterminait S'allait y avoir Dans le miroir C'était une erreur La reprise toute simple T'allait guère à Sophie D'autant qu'elle avait Les yeux rouges À force de goudre Et comme ses cheveux Étaient roux Ni la vergelie Ni le rose Ne convenaient non plus Et le bonnet À la doublure champignon Lui rendrait tout simplement Affreuse Comme une vieille fille Se vit-elle Donc elle voulait partir Avec des contes Comme une jeune varie Ou même voir la moitié De la ville Demonder sa main Comme Eddy Mais elle voulait faire Quelque chose de cela Elle était sûre D'un peu plus intéressant Que de décorer des chapeaux Elle se dit Qu'elle trouverait Un peu de temps Le lendemain Pour aller en parler À Eddy Mais elle n'y allait pas Soit qu'elle manquait D'énergie Soit que la distance Jusqu'à la place du marché Lui semblait trop grande Elle sait souvent Que seule Elle pouvait devenir La proie du mage D'Hurl Quoi qu'il en eût Chaque jour Il lui semblait plus difficile De partir vers sa soeur C'était très curieux Sophie était toujours Encore plus entêté Que l'hérit Et soudain Découvrait Qu'elle ne fallait Arriver à court d'excuses Pour pouvoir faire certaines choses C'est absurde Pense à d'elle La place du marché N'est qu'heureuse d'ici En courant Elle s'est juré De se rendre Chez Severi Quand la boutique de chapeaux Sera fermée le 1er mai Dans l'intervalle De nouveau raca Se fit entendre Dans la boutique Le roi s'était corrélé Avec son propre frère Disait-on Le prince Justin Avaient pris la route De l'exil Il ne connaissait Les raisons De cette dispute Mais le prince S'était passé Deux mois plus tôt Par marcher au copeau Déguisé Et personne n'en avait rien su Le comte de Quaterkac Avaient été envoyé A la recherche du prince Par le roi Et avait rencontré Jeanne Varier A la place Sophie écoutait Et s'en attristait Il semblait arriver Bien des choses intéressantes Mais toujours A quelqu'un d'autre Cela étant Il lui serait quand même Agréable de voir Lady Fin le 1er mai Les réjouissants S'occupèrent les rues Des lopes Fanny sortit tôt Mais Sophie avait Quelques chapeaux À finir d'abord Elle chantait En travaillant Après tout Lady travaillait aussi Et ses arries Restaient ouvert Jusqu'à minuit Les jours fériés J'irai acheter Un de leurs gâteaux À la crème des citadelles J'en ai pas mangé Mais bien longtemps Elle regardait La foule passée Devant les vitrines Dans toutes sortes D'habits aux couleurs vives Et des gens Vendant des souvenirs D'autres marchant Sur des chaisasses Tout cela L'excitait grandement Mais quand elle put Enfin passer Un seul cri Sur sa robe De même couleur Et sortit de la rue Ce n'était plus L'excitation Qu'elle ressentait Elle se sentait submergée Il y avait trop De fêtards courants Riant Hurlant Trop de bruit Et trop de pesculades Sophie avait l'impression De se transformer En vieille femme Ou en se mit Invalide À force de rester Ainsi la coudre Pendant des mois Elle enferme à son châle Sur elle Et se rapprochera Des maisons Essayant d'éviter De se faire marcher dessus Par des chaussures Du dimanche Ou de se prendre Des gouttes-gouttes Dans les manches de soie Puis Une volée de détonation Éclata au-dessus d'elle Quelque part Et Sophie creut Qu'elle allait s'évanouir Elle se leva à la tête Et vit le château Du mage hurle Il se dressait Sur la colline Surplombant la ville Si proche Qu'il paraissait Installé Sur les cheminées Ses quatre tourelles Crachaient des flammes bleues Des boules de feu Qui explosaient bruyamment Tout en haut du ciel Elle serait bien rentrée Chez elle Mais elle avait déjà Parcouru la moitié Du chemin Jusqu'à la boutique De Césarie Elle courut donc Pourquoi diable Voulaient-je une vie intéressante Se demanda-t-elle J'aurais bien trop peur C'est parce que Je suis l'ennemi des droits Mais c'était bien Sur la place du marché Si la chose était possible La plupart des auberges Donnaient sur la place Des foules de jeunes hommes Allés et venaient Portant des capes Et des manches longues Tapant de leurs potes À boucles Qu'ils n'auraient jamais Imaginés porter Un jour de travail Ils faisaient des remarques À haute voix Et à cause des lévies Celles-ci se déplaçaient Par le père Prête à être abordé Tout cela Était parfaitement normal Pour un premier mai Et pourtant Cela effrayait également Sophie Quand un jeune homme Portant un incroyable Costume bleu Et argent la repéra Elle décida de la coster Elle aussi Elle se pelutonna Dans l'entrée D'une boutique Et tenta de se cacher Le jeune homme la regarda Surpris Toi bien Petite souris grise Plaisenta-t-il en rien pitié Je voulais juste Rien faire Mais pas peur comme ça Le regard a putoyé Fit honte à Sophie C'était un beau spécimen Au visage enculeux Et sophistiqué Plutôt vieux d'ailleurs La ventaine dépassée Et des cheveux blancs A la coiffure élaborée Oh non merci Si vous le permettez monsieur Pafouillait-elle J'allais voir ma sœur Faites donc alors Répondit-il en riant Si je pourrais empêcher Une jolie dame De rendre visite à sa famille Voulez-vous que je vous escorte Puisque vous avez si peur Il lui proposait gentiment Ce qui a exclu encore La honte de Sophie Non non merci monsieur L'achetait la vent Il s'enfuirait Il s'était parfumé aussi L'odeur des jacinthes La suivait alors qu'elle courait Quelle personne courtoise Poussa-t-elle Sauveufilant Dans les petites tables Devant chez César La terrasse était bondée L'intérieur également Et aussi bruyante Que la place Sophie localisa Passant mal Lady Dans toute la ribambelle De venteuse au comptoir Un groupe de fils de fermiers S'y était à goûter Devant elle Pour lui lancer des remarques Lady plus jolie que jamais Peut-être plus mince Fourait les gâteaux Dans des sacs Aussi vides qu'elle ne pouvait Les refermant d'une torsion Et regardant à chaque fois Derrière son épaule Pour sourire Et répondre Tout le monde riait beaucoup Sophie tue péniblement Se frayait un chemin Pour l'approcher Lady la vit Elle semblait secouer un instant Puis s'essuait Son sourire s'élargir Elle cria Sophie Puis-je te parler Cria Sophie retour Elle hurla ses derniers mois Un peu impuissante Alors qu'un coup de bienveil Tu l'es gardait brutalement Du comptoir Un instant Elle l'a à son tour Elle se tourna vers sa voisine Et lui murmura à l'oreille La fille acquiesa Sourit Et va prendre sa place Vous devrez vous contenter de moi L'on s'attendait à la foule Qui est le suivant Mais je veux parler à Lady Queen a un fils de fermier Parlez à Carrie Appendu Lady Je veux discuter avec ma soeur Une ne s'en fait son soucier Ils poussèrent Sophie vers l'extrémité du comptoir Que Lady souleva pour la laisser passer Mais lui demandèrent de ne pas la garder toute la journée Quand Sophie fut passée par l'ouverture Lady la pris par le poignet Elle entraîna dans l'arrière boutique Dans une pièce Au mur couverte d'étagères en bois Toutes surchargées de gâteaux Lady a porté deux tabourets Assieds-toi pour pose à telle Elle examina une des étagères d'un air absent Puis Tendis à sa soeur un petit gâteau à la crème Tu pourras en avoir besoin Ajuda-t-elle Sophie s'effondra sur le tabouret Humant les riches et vœufs du gâteau Elle se sentait presque au larme Oh Lady je suis tellement contente de te voir Oui et je suis contente Que tu sois assise Lady Car vois-tu je ne suis pas Lady Je suis Martha Ok alors J'ai lu un chapitre Ça fait à peu près 20 minutes je pense Enfin 30 minutes Je dois aller Préparer à manger Je vais faire plein d'autres trucs Donc je ne peux pas continuer de filmer Mais en tout cas Si vous voulez le chapitre 2 N'hésitez pas à me le dire en commentaire Donc voilà Franchement C'était le premier chapitre Du château de Hurle Du coup Après ça devient vraiment plus intéressant Comme vous le savez Puisqu'on apprend un petit peu tout Bon là il y avait quand même une chute A la fin du chapitre Puisqu'on apprend qu'en fait Ce n'est pas Lady qui a pris Qui travaille du coup à la boulangerie Mais Martha Que s'est-il passé Ça attise un petit peu la curiosité Si jamais vous voulez une autre vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la liker La commenter La partager Et à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Donc voilà Moi je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo ASMR Sous-titrage Société Radio-Canada